La procédure d'expropriation permet à une commune, lorsqu'elle ne parvient pas à acquérir un bien de gré à gré, de solliciter le préfet afin qu'il déclare un projet d'utilité publique. Une fois l'utilité publique déclarée, la collectivité peut solliciter du juge de l'expropriation la fixation des indemnités de dépossession. Préalablement à cette saisine, la collectivité doit faire une proposition d'achat du bien. Cette proposition n'est pas systématiquement faible, elle n'est pas systématiquement juste non plus. Il faut tout d'abord vérifier quelle est la valeur des biens similaires qui se sont vendus dans un secteur considéré et récemment. En fonction de cette première analyse, vous saurez si l'offre qui vous est faite est cohérente ou s'il est pertinent de saisir le juge de l'expropriation. Lorsque vous saisirez le juge de l'expropriation, il faudra étayer votre position à l'aide de termes de comparaison, c'est-à-dire de ventes qui ont eu lieu dans le secteur concerné et dans un laps de temps relativement bref. La commune va quant à elle produire devant le tribunal d'autres termes de comparaison ou alors raisonner sur les mêmes termes de comparaison mais expliquer pourquoi ils sont surcotés ou pourquoi ils ne sont pas transposables à la situation du bien exproprié. Enfin, le commissaire du gouvernement, qui est un agent des services fiscaux, aidera le juge d'expropriation dans la détermination du prix du bien exproprié en fonction des termes de comparaison que lui juge pertinents. Le juge tranchera ensuite le dossier en fonction de l'ensemble des termes de comparaison qui sont pertinents à ses yeux et fixera un prix. Le cabinet blanquet situé à Rennes est à votre disposition pour vous assister sur les procédures d'expropriation et déterminer le prix le plus juste de la valeur de votre bien.